et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur project zomboïde pour le premier épisode de la vraie aventure on est parti pour un display sur le jeu le but étant d'aller le plus loin possible bien évidemment si l'un des deux meurs je pense qu'il recréera un personnage pour rejoindre l'autre mais s'il ya un moment où tous les deux on meurt en même temps et qu'on sait que vraiment on perd tout ça marquera très certainement la fin d'aventure donc c'est assez difficile de savoir si l'aventure va durer longtemps ou non en tout cas on va tout faire pour que ça se passe au mieux possible mais comme on a vu dans l'épisode précédent on sait que voilà tout peut arriver des choses inattendues peuvent arriver un mauvais choix peut être fait de manière très rapide malheureusement lorsque des choix s'imposent donc voilà on espère que ça se passe bien quoi qu'il en soit on a un petit peu mieux préparé notre départ ce coup-ci puisque on a réfléchi au placement on va spawn à rosewood qui est une ville plus petite que celle qu'on avait testé la dernière fois donc potentiellement plus simple avec peut-être moins de zombies et surtout plus de facilité à se repérer en plus de ça cette ville a l'air assez intéressante en termes de spots puisque on a vu qu'il y avait un endroit intéressant pour potentiellement établir une base voilà une maison à récupérer en plus de ça il y a une caserne de pompiers il y a une un commissariat ou un voilà un truc de police en tout cas donc il y a quand même des choses intéressantes je pense à looter il y a de nombreux justement bâtiments type école etc aussi qui peuvent être très intéressants à looter les bibliothèques les pharmacies bref il y a vraiment des points très cool mais regroupés dans une petite ville donc c'est quand même assez intéressant en plus de ça ce qui est cool aussi c'est que à côté de rosewood il ya également blackwood et une autre ville dont j'ai oublié le nom d'ailleurs qui sont deux villes rajoutées par des modes sur notre serveur et donc ça nous permettra de visiter de nouvelles villes également très proches de la note qui sont également deux petites villes donc ça peut être assez sympa et totalement à l'ouest donc c'est pas non plus super loin il ya une très grosse ville qui peut être intéressante également bon sinon il ya aussi louisville qui est à l'est de la map donc ça on verra pour plus tard mais en tout cas je pense qu'il ya vraiment des choses intéressantes à faire que ce soit à court ou à long terme donc on a nos projets on va essayer de faire à la meilleure partie qu'ils soient sachant que au niveau du personnage pour ma part j'ai pris un cambrioleur qui aura la particularité de pouvoir démarrer un véhicule avec les fils avec les câbles vous savez donc je trouvais ça intéressant puisque sur notre test on a vu que c'est pas si évident que ça que de trouver des clés en plus de ça on a vu un bug avec le serveur je pense que le multijoueur est encore assez instable sur certains points qui fait qu'on avait trouvé des clés qui ensuite avaient disparu lorsqu'on est retourné dans le jeu donc c'est un petit peu compliqué et non on n'avait pas utilisé ces clés un à l'intérieur d'un véhicule ou quoi que ce soit c'est vraiment des clés qui étaient dans mon inventaire et qui ont disparu et des clés qui d'ailleurs ne fonctionnaient pas au début et je pense parce que ça avait du dessin quoi un truc comme ça voilà donc là le fait d'avoir le cambrioleur ça permettra d'avoir des véhicules sans avoir les clés et ça permettra de pouvoir choisir un véhicule en bon état puisque si vous avez vu la dernière vidéo on avait un véhicule tout naze on a quand même voulu le tester pour rigoler un petit peu mais on savait très bien qu'on n'allait pas aller très loin avec voilà donc j'ai pris le cambrioleur et vu qu'il avait des bonus vous savez il faut faire des il faut prendre des traits négatifs également pour compenser donc parmi ces traits négatifs j'ai choisi notamment le fait d'être assoiffé assoiffé qui fait que forcément je vais avoir soif plus régulièrement mais je me dis que c'est pas forcément très dérangeant puisque dans le jeu en tout cas durant le premier mois c'est quand même assez simple de trouver de l'eau bon j'espère juste qu'on va trouver au moins un récipient type une bouteille ou quoi assez rapidement pour que je puisse justement boire à ma soif dès le début sans avoir trop de problèmes mais on verra bien sur ce je vous laisse du coup avec le début de l'aventure les amis on va regarder la fenêtre avant d'ouvrir par contre il est juste en un bout de temps je referme ok je suis rentré dans l'école par il y avait une porte ouverte sur la droite par la route principale en gros ok tu peux me faire mordre déjà niveau timing alors le problème c'est que les zombies sont un peu énervés à toutes les portes ok ça l'état est bon on va enfiler parce que les stats sont meilleurs chaussures ensanglantées c'est pas grave on n'a pas de montre à récupérer j'arrive tout doucement au niveau de l'école il y a trois zombies là dedans c'est vrai que j'ai une arme ça va être chaud au niveau des portes quand tu vas arriver fais gaffe du coup j'essaye de contourner de ouf je vais essayer de cligner l'intérieur mais je me retourne deux secondes j'ai trois zombies derrière moi ah d'accord oui c'est vrai que la poêle n'était pas en super état cela ouais il y a un problème l'école est envahie c'est vrai ? ouais oh purée je vais devoir sortir ok je sors par l'autre côté je sors par le côté de la cour ok bah je suis côté cour du coup on va se croiser je pense on va voir si on arrive à clean ça déjà avant de rentrer parce que le problème c'est qu'ils vont de l'autre côté ils vont sûrement casser et rentrer ça il doit regarder où t'es et toi t'es plus par là je suis dans la cour en fait tout en bas dans l'angle ok il y a quatre zombies en moins déjà oh la la ça clean ça clean ok je te vois ça a été bien nettoyé dis donc par ici ah je te vois mais tu peux pas traverser par là il faut que tu remontes à gauche c'est le seul moyen de te remonter je crois que c'est par là bas il y a un petit peu de monde en plus là bas j'ai une montre mais c'est une classique je vais la prendre mais je la changerai il me faudra une montre digitale une montre connectée là ok je vais essayer de t'aider puisque là haut tu vas avoir trois zombies sur ta route on a un peu plus avec ce qu'il y a là en bas je suis au dessus de la barrière je suis en haut là je fais le tour c'est que j'ai buté un zombie ok ok ouais je me demandais si t'étais pas déjà passé trop loin mais non ok ah non j'arrive il y en a un je vais le faire il y en a un autre là je me gère trois pour le moment j'arrive c'est pas le moment pour perdre mon arme ok les trois sont gérés ok viens j'ai une montre digitale ok nice ah bah c'est bon j'en avais looté une aussi je vais aller te la filer oh t'inquiète il faut qu'on enlève tous les deux ok il y a un zombie qui arrive sur toi attention il y en a deux je me gère le plus à l'arrière Martin quand tu veux j'arrive pas à le pousser yeah montre classique on dégage celle là on enfile là ok bah écoute GG on a déjà fait un petit clin ici on va peut-être pouvoir looter parce que on a passé beaucoup de temps pour pouvoir looter là dedans je vais récupérer de suite un petit sac poubelle on va mettre en secondaire pour un petit peu un petit peu de place à looter tu m'as fait peur je t'ai pris pour un zombie au début je te dirais bien de fermer mais voilà ok attends attends recule 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 il y a vraiment du monde qui va arriver ok et justement j'en aggro j'en aggro deux mais en fait il y en a deux autres qui sont un peu loin et justement je je voulais pas qu'on les aggro en même temps je prends la première vas-y ok c'est bon il y a personne autour pour le moment ok on en a deux autres à tuer à l'intérieur il faut juste que je vérifie ok niveau état ça va encore on va encore l'utiliser un petit peu mais quoi tu veux jouer le rôle de l'aggro et tu en retournes à l'extérieur ou non ? lui je peux le looter il est tout seul ? ouais là l'autre est parti un peu plus haut fais gaffe quand tu vas parce que là je suis en train de looter en même temps ok il n'a pas recule 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 il y en a trois ok sors 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 on va le faire chacun d'un côté ils font demi-tour il n'y en a qu'un non c'est bon c'est bon c'est bon ok tu te prends sur avec le Marcel noir je prends le rose là merde pas sur le banc j'ai l'impression d'avoir un problème sans déconner en fait je n'arrive pas à rotate je pense correctement c'est un truc de ouf je pense que t'es morte hein non non quoi ? non je ne suis pas morte ta vie ? j'ai une aigrette tignure c'est tout ouais ah parce que t'as pris vraiment cher sur ma vie ah ouais mais après j'ai des vêtements beaucoup plus costauds c'est pour ça que j'équipe direct des vêtements plus costauds moi ah bah oui si t'as des bons vêtements c'est sûr selon le où il te touche ça peut tanker les morsures heureusement j'avais changé de pantalon tu vois non c'est bon je mets des lunchbox ok il n'y a rien là il y a une pomme je vais manger la pomme vas-y mange ok on va clean les calls ensuite on loot pour essayer de trouver un sac à dos ça marche on va d'abord clean pour éviter de d'avoir des soucis ok je m'en occupe de lui regarde autour vas-y c'est ok attention en face de toi ah ouais il y en a deux recule recule ok prends le deuxième là si tu peux toujours le problème de rotation je pense que l'école je vais sortir de là moi je veux plus faire de start à l'école moi c'est bon tu t'es fait mordre ? ouais je crois non je suis pas sûre attends mais reste à moi alors non non c'est bon c'est bon reste à moi je m'en occupe disons anti-dépresseur je crois que c'est pour toi les temps d'état actuel anti-dépresseur ? bah nickel allez on va juste remplir le petit bol histoire d'avoir toujours de l'eau ok tu sais quoi ? loot ? cherche un sac dans les dans les comment ça s'appelle ? dans les casiers ? j'sais plus j'en ai une ça a un comme hum ok ok je trouve un sac c'est bon ok je vais en chercher un autre sac là aussi réduction de poids 60 15 capacités c'est bon c'est les mêmes portées sur le dos pour la réduction de poids hop t'as un sac poubelle à ta droite si tu veux yep et je vais boire ouais vas-y profiter vas-y vas-y moi je vais mettre tous les bouquins dans le sac à dos pour la réduction de poids n'oublie pas le dans le sac poubelle c'est bien pour le nombre de places que tu peux mettre dedans mais faut pas mettre des trucs trop lourds si t'as pas trop de réduction dedans ouais ça marche c'est les clés le livre on va mettre avec ok donc je vais dans la bibliothèque ok t'entends taper tu me suis dit de toute façon je pense ouais je pense que c'est la porte principale en fait oui non c'est la porte à côté attends je vais le gérer si tu veux oh je te dis pas non parce que il y a un autre zombie autour fais gaffe je sais pas où il est j'entends non ok il est sur moi tu le gères c'est bon oh tu peux fermer la porte je pense qu'il y a d'autres zombies à droite mais en vrai on a pas besoin de rester trop longtemps ici donc on va juste dans la biblio marche ferme la porte derrière il faut juste faire attention parce que là il y a une fenêtre donc ils peuvent passer par là bas qu'on essaie de checker alors moi je prends tout ce qui est menuiserie et mécanique ok déjà donc laisse-les ces bouquins là comme ça on sait exactement quel volume on a ok ok moi je prends cuisine on prend que jusqu'à volume 3 je pense les trucs parce que sinon après on va être blindé à mon avis donc j'ai déjà mécanique 3 levels j'ai menuiserie ah j'ai des deux fois l'humaspérap on enlèvera après j'ai des magazines agriculture agriculture je prends aussi t'en as pas pris encore ? non j'en ai pas pris ok je prends agriculture il y avait la mécanique niveau 3 il était où là ? mais j'ai déjà l'agriculture volume 1 tu l'as pris c'est bon ? agriculture j'ai pas ah le volume 1 il y a ? j'ai pas vu ouais attends je vais le prendre 1 il est derrière c'est pour ça ça marche j'ai deux livres aussi je vais se poser un truc juste un par terre parfait dans ce cas j'ai les premiers secours ça c'est pas mal ça je vais le prendre dis moi ce que tu prends dis moi ce que t'as attends j'arrive plus à je te dis ça tout de suite je regarde ce qu'il y a autour la couture volume 1 la cuisine la pêche premier secours cuisine il y a volume 1 tu l'as déjà ? ouais j'entends des zombies je regarde autour de moi ouais pêche volume 1 j'ai pris ah oui non c'est bon moi j'ai menuiserie mécanique cuisine art du trappeur et agriculture ok ok cuisine 2 après c'est pas grave si on oublie des petits trucs ou quoi de toute manière le principal c'est déjà menuiserie c'est vachement cool j'aimerais bien avoir menuiserie niveau 3 juste après le niveau 2 j'avais eu tout ça dans une maison je l'ai même pas eu ici donc j'avais bien fait de le prendre à ce moment là la couture honnêtement je sais pas si on prend t'as pas vu un menuiserie 3 là-bas derrière si ah j'ai vu un menuiserie 3 mais il est derrière mais je sais pas enfin j'ai vu un menuiserie mais je sais plus combien il est ah tu regardes il est derrière je le vois pas je vois aucun menuiserie derrière attends là j'en vois là j'en ai un déjà attends j'en ai croisé menuiserie niveau 2 là j'ai ok c'était un niveau 2 on a pas le niveau 3 malheureusement non mais j'avais déjà le niveau 2 ok la pêche il va un niveau 3 t'as déjà un pêche je te dis ça tout de suite j'ai pas le 3 ah ouais non il est là ok nice bon je le prends j'ai encore un peu de place oui je suis à combien en global je suis à 8 sur 12 vas-y vu que je suis assoiffé je vais de suite je ressors de la pièce fais gaffe il y a un zombie qui est rentré dans le couloir je vais aller m'en occuper tu vas me dire il y en a un qui est rentré dans le biblio panique pas non je vais aller remplir mon petit gobelet comme ça vu que je suis un perso assoiffé j'ai de quoi boire pour la route et on va sortir je te laisse finir de looter 2-3 trucs j'ai une blessure je pensais pas que c'était si violent elle est au cou mais genre c'est une égrat c'est genre saignement dès que j'enlève le bandage genre je perds ma vie et après dès que j'enlève le bandage c'est bon c'est parce que c'est au cou prépare des bandages d'avance voire même tes bandages ah d'ailleurs j'aurais dû faire ça aussi je vais déchirer 2-3 trucs pour avoir des bandages et tu les laves ouais sur le ouais ça me fait 3 tissus 3 tissus déchirés je me laverai moi-même que quand on sera chez nous je pense pour gagner du temps sinon ça prend du temps d'accord je vais juste nettoyer le tissu que j'ai quoi ok bah c'est bon j'ai pris ça c'est juste pour nettoyer les tissus sales en fait ça reste des tissus déchirés les autres ok c'est moi qui ouvre la porte tu t'inquiètes pas t'es prête toi ou pas si tu veux boire il y a ici et après on y va ouais je vais tout de suite boire et on y va donc là objectif c'est bien ce qu'on a fait je pense que le start est bien là maintenant direction la base objectif là aller se caler dans une base ranger ce qu'on a looté ok prochaine journée on ira on ira je pense casin de pompiers et commissariat de police voilà donc là la difficulté ça va être d'arriver à passer d'arriver à passer sans trop à gros et d'arriver à à clean la zone d'où on veut se mettre oh là là non demi-tour beaucoup trop de zombies à droite oh la vache non mais déjà ici le massacre qu'on a fait le monde bon on aura loupé toutes les émissions d'aujourd'hui mais bon on va essayer de se caler pour demain après j'avoue je suis un peu bête j'étais dans une maison au début je crois que quand tu spawns je crois qu'il est déjà 6h de base et donc tu peux juste écouter déjà la première émission je crois que c'est ça donc tu l'écoutes et ensuite tu te barres une fois que c'est fini bon là ça on est pas trop mal mais la difficulté ça va être maintenant ok déjà là il y a vraiment du monde comment je fais pour pas aggro ça il y a une maison derrière est-ce qu'on irait pas dans cette maison après je sais pas si en haut là là où je regarde elle est waouh non elle est blindée sur la route oui regarde dézoom et regarde la route à gauche ah ouais bon on aggro tout ce qu'il y avait en bas aussi je crois non ah non il bouge on longe pour l'instant une vieille sur moi surtout te relève pas elle avance vraiment en fufu si tu peux sauf si vraiment l'autre elle te colle il y a un zombie derrière ouais putain elle me colle elle me colle elle me colle bon on a tout aggro là pas ma guerre on y va ah mince il y en a encore sur la route et tout fais gaffe te fais pas choper là en passant prends pas forcément le même côté que moi bon là ce qui se passe la maison juste au dessus de moi c'est la maison qui a une télé qu'on va utiliser pendant un mois enfin pendant une semaine et la maison d'à côté c'est la maison qu'on veut prendre mais qui a pas de télé donc la maison d'à côté sera notre stockage au début sauf qu'elle est blindée derrière on a déjà des zombies on va aller sur cette allée là d'accord on va aller sur cette allée on va essayer de clean déjà ici parce qu'on va pas avoir le choix il y a deux zombies qui approchent on les fume chacun à côté recule encore recule encore un petit peu doucement juste je veux vérifier ce qu'il y a on sait pas ce qu'il y a dans les bois reste bien au milieu de la route on sait pas ce qu'il y a dans les bois on voit pas ok on va pouvoir les fumer ok je vais essayer de prendre le premier ok je prends celui d'à côté ok moi c'est nickel ok ok c'est bien ça vérifie s'il y a pas des trucs n'oublie pas prends prends pas si l'état est pas fou moi j'ai quelque chose qui est complètement déchiré sur moi je pense que ça doit être mon manteau qui est dans un sale état il y en a sans doute bien ok tu le fais ouais et même si ça en sanglanté de toute manière dis-toi que tu peux le laver ça c'est pas grave ouais ok pas trop mal j'ai changé mon bandage vas-y vas-y on va être obligé de clean les deux maisons parce qu'une maison sera la nôtre et le stockage et ouais c'est ça on voit toutes les fermes derrière et on voit que la maison est bien fermée donc t'as vu devant ce que je disais c'était juste un petit portail à faire en fait à construire une petite défense et on est vraiment sécurisé après tu vois ok donc là on est bien personne autour pour le moment longe un peu en bas pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de zombies qui sont en haut ouais ils t'ont aggro ou pas je crois pas ils viennent pas vers moi on va vérifier par les fenêtres s'il y a des zombies et colle pas les murs parce que dans les angles peut-être qu'il y a des zombies aussi donc on va vérifier qu'on n'est pas derrière je commence à avoir un petit creux ok il y a des zombies qui sont assez loin mais en haut faut savoir si on peut fermer j'espère qu'il y a des trucs pour fermer partout les fenêtres on va dévoler et tout ouais des rideaux à l'intérieur ouais attention il y en avait là ça normalement là où tu regardes il y en a je crois ouais bah ceux du haut on va devoir les gérer on va essayer les aggro un par un si on peut on va se mettre à la limite pour aggro genre là où je suis et voir si ça vient moi je les vois pas encore ok je les vois ok mais ils ont fait l'air de venir pour le moment ouais attends on va voir si on arrive à rentrer tu as réussi ouais heureusement que je suis cambrioleur et que du coup et du coup normalement les alarmes ont moins de chances de se déclencher quoi avec moi alors le problème c'est que quand une alarme retentit déjà je crois que c'est random ça fait venir tous les zombies il y a tous les zombies et surtout je sais pas si on peut l'enlever on vient de la maison d'à côté non ? ouais mais j'ai entendu justement une vidéo qui disait concrètement une fois que l'alarme retentit dans le quartier vous pouvez quitter le quartier c'est vrai ? ouais du coup nous qui voulons nous installer là parce que c'est un bon spot il fallait qu'il y ait une alarme ici oh la vache écoute cette maison j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans cette maison là du coup ouais après en soi la maison de gauche est très petite mais ce qui est bien c'est que tu as déjà des trucs pour aller faire ah mais non ça s'est arrêté de suite l'alarme ça va qu'est-ce qu'on fait ? on va tuer là ce qui arrive déjà ah non ça s'est pas arrêté c'est moi qui suis plus loin ouais mais moi ça s'est arrêté aussi c'est qu'en fait quand il te ça dépend de la distance je pense attention fais gaffe là tu vas te faire taper je pense parce que t'en as deux juste pousse toi avec l'aggro et comme ça je les tue après moi derrière tu t'es pas fait mordre encore ? non 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 j'ai rien du tout je suis devenue une experte en la matière des morsures t'inquiète pas attention à l'aggro il y a trop de monde il y a trop de monde il y a trop de monde ouais 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 bon bah écoute c'est là où je voulais m'installer mais finalement on va peut-être changer de plan je voudrais juste aller voir un truc c'est que je sais que dans la petite cabane qui est à gauche des fois il y a un générateur il y en a dans la forêt on va bouger on va bouger on va pas passer par la forêt faut pas ouais non non des fois il y a un générateur dans les petites cabanes comme ça et donc ça permet de le récupérer d'avoir déjà un truc pour l'électricité quoi bon on passe entre et direct gauche ouais bah ouais ah oui non mais je comprends le abandonner le quartier ouais j'ai peut-être une idée s'il y a personne ici ok il y a trois omblis qui passent à droite mon perso est paniqué est-ce qu'on est suivi derrière ah ouais il y a vraiment du monde ouais mon idée on va l'oublier laisse tomber ok on va tracer on saute la barrière ou pas vas-y vas-y saute je voulais voir pour essayer de choper un véhicule mais laisse tomber bon en tout cas le spot était incroyable là-bas mais je pense qu'il est mort je pense qu'il est dead ce petit spot et heureusement je suis cambrioleur j'ai moins de chances de déclencher première maison que j'ouvre direct ah bah c'est ici que j'ai spawn je crois non je sais plus on a spawn vers là ouais c'était dans le coin qu'on était attends parce que dans le garage il y a peut-être des trucs ouais il y a un garage effectivement attends parce que par contre si on aggro dans le garage par contre on est fini tu me dis si ça rentre ouais je regarde je regarde il y en a un qui arrive je me le fais celui qui arrive t'inquiète franchement c'était pas dégueu c'est vrai je me le cherche tout ce qui arrive j'ai un bidon d'essence j'ai eu un marteau j'ai eu des tournevis on perçoit à faim à soif mes bandages sont sales la barre en bêta tu marches t'as coupé ou pas là non je suis pas coupé pardon t'as un zombie à gauche ouais en fait si mais quand je me mets un petit droit au pire des cas la maison droite je me le fais le zombie au pire pour essayer de t'en pas non 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 il m'a fait peur le son parce que oh la la mais viens 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 cours 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 en fait on s'arrête pas là t'inquiète genre il faut bouger en fait il y a trop de zombies je me serais bien arrêté sur l'une des maisons là mais parce qu'il y a des étages et tout tu vois je me dis que pour une fois dedans ça peut être sécurisé mais c'est pas mal ces maisons ouais une fois dedans ça peut être sécurisé mais il y a beaucoup de zombies autour quoi bah là il y a du monde maintenant il y a 4 personnes donc c'est qu'on doit s'arrêter pour manger boire on peut continuer encore genre une maison ou deux genre cette maison elle peut être bien aussi ouais vas-y laisse moi faire je sais ouvrir ok je regarde par la fenêtre il n'y a rien ça arrive ou pas je regarde pour moi il n'y a rien j'ai pu ouvrir là où je suis il y a même une télé c'est parfait ok il y a un zombie qui arrive est-ce qu'on se les fait depuis l'extérieur ouais ouais si t'en a quand vas-y tu le ok attends j'ai fermé les stores ici je peux ressortir ou pas par la fenêtre est-ce que je peux ressortir ouais tu peux ressortir par la fenêtre il y en a 3 qui arrivent sur moi il va y en avoir plus que 3 après il y en a plus que 3 au pire des 4 tu les fais bouger et moi je tue ce qu'il y a derrière je les tué un par un ouais c'est pas bête tu sais tu prends l'agro de plusieurs et moi je les fais un par un après safe un ninja a fait 2 il y en a une sur moi enfin derrière moi je pense non ok c'est moi il repart c'est parfait ça super là beau move j'ai une veste ensanglantée full en état ok ça ça peut être bien parce que je crois que ma veste elle était pas full ok pour le moment il y a personne ok donc moi j'avais fermé un rideau ok vas-y rentre comment tu rentres déjà j'ai un trou de mémoire c'est eux laisse appuyer sur eux ah bah nickel attends parce que je vais rouvrir ça au pire tu laisses appuyer sur eux il ferme les rideaux derrière shift E par contre là il n'y a pas de rideau devant on ferme tous les rideaux qu'on peut déjà ici on sécurise ok il y a un zombie dedans quelque part il y a un zombie dedans quelque part je verrouille la porte de l'intérieur peut-être qu'il est là non machine là ok il n'y a personne ici R.A.S ok je vais juste profiter du fait qu'on ait une armoire ici ce que je vais faire c'est que je vais bah on va de toute façon on va en faire notre domicile pendant un certain temps c'est pas grave donc je vais mettre tous nos bouquins dans la bibliothèque ici bah attends tu me dis qu'il y a un zombie dans la maison là non ? ouais je pense qu'il est à l'étage mais comme t'es là pour cover et t'as pas peur là bah tu me cover là tu regardais à moi c'est bon en fait j'entends un truc dormir ou quoi il est peut-être pas dans la maison il est peut-être à l'extérieur à gauche t'as tapé une porte là ? ouais je crois que c'était toi c'est bon j'ai quasi fini de transférer c'est quoi qui se fait défoncer là ? c'est sûrement un l'étage viens on ne colle pas c'est la porte là il y en a qu'un ? je sais pas il faut faire les autres portes là-dedans oui il y en avait qu'un en tout cas pareil on ferme les rideaux à maman haut on sait jamais t'as fait la porte tout en haut ? ouais porte tout en haut check les rideaux fermés moi j'ai une chambre c'est check aussi les rideaux on peut pas fermer je vais refermer la porte on a une chambre ici on pourra dormir déjà attention et là-haut c'est encore une chambre regarde encore il y a un rideau enfin regarde s'il y a un rideau je crois qu'il n'y a pas de rideau il n'y a pas de rideau ok bon ce qu'on va faire on va descendre on va se mettre bien on va manger boire tout ça on se met ok je vais mettre les missions pour pour demain non c'est pas comme ça life and living c'est déjà bon c'est nickel pour demain oh la vache moi ce que je vais faire c'est que je vais déjà boire moi je vais ranger les livres dans la biblio je vais remplir le bol et il y a un pamplemousse pour manger boire j'imagine qu'il doit y avoir ah bah je vais manger attends un sur deux attends mais un sur deux mais je l'ai pris sur moi après non ah bah j'ai encore faim il doit y avoir des boîtes de conserve et tout à côté et j'avais normalement un ouvre boîte pour ouvrir les boîtes de conserve donc donc ça c'est bon j'ai un bidon d'essence mais il était vide mais de toute façon ouais c'est bon il y a des boîtes de conserve donc si nécessaire il y a ce qu'il faut de toute façon on va laisser là puisque c'est chez nous donc on va pas récupérer t'as un ouvre boîte qui est à côté de toute façon dans tous les cas donc ça c'est bon je vais changer mes bandages vas-y est-ce qu'on a une salle de bain est-ce que je peux me laver plus vite dans la salle de bain que dans un lavabo dans un petit évier genre à l'étage c'est encore une chambre ça est-ce qu'ici je peux me laver genre beaucoup plus vite ou pas je suis à l'étage je me lave tranquille vas-y je t'en prie bon je vais serpiller la maison j'avoue t'as une serpillère ? ouais ah trop bien vas-y vas-y enlever toutes les tâches de sang c'est ça c'est ce que je veux faire par contre je vais juste faire un truc ouais c'est ça attends où est-ce qu'on a un truc à graille ? j'aurais dû laver mes vêtements avant de me laver moi par contre j'ai pas l'impression que ce soit plus rapide de se laver à la baignoire mais bon je vais enlever le sang moi je vais clean tout ça ah je suis deg en plus là moi j'ai le sac à dos bleu là je suis trop deg sur l'autre partie j'avais un sac à dos bien stylé noir c'est toi qui es monté à l'étage ? ouais c'est moi c'est moi t'inquiète je vais un truc monter vite à toute vitesse attends j'ai la serpillère mais comment je nettoie ? tu fais clic droit sur le sol je crois nettoyer il y a un truc comme ça on va regarder la map après normalement j'ai encore des stylos et tout là il n'y a plus rien ah moi qu'il faut la javel obligatoirement ah ouais moi j'avais javel et j'avais deux trucs moi quand je l'avais fait ouais moi j'ai pas la javel ok moi je suis tout propre je pense ouais il faut que je me lave vas-y je vais nettoyer mon tissu vas-y alors ah mais en plus on est juste à côté du comico et tout ok bah écoute pour aller looter on sera pas loin on va mettre bah pour l'essence c'est notre maison écoute je la mets de quelle couleur j'ai que du bleu ceci est notre maison ça ne rigole plus ceci est notre maison pour l'instant comment on range ? on va tout ranger au rez-de-chaussée je pense que ce sera plus simple ouais on a mis donc ça c'est l'armoire à tous les bouquins ouais j'aimerais bien je pense que je vais quand même lire la menuiserie déjà le temps que tu te laves comme ça après on va se coucher tranquillement ok je sais pas où je mets les outils et tout si on est tout en bas il n'y a pas 36 000 endroits en vrai bah au pire dans le petit comptoir là qui fait angle je vais mettre les outils pour l'instant et après on verra après on verra donc j'ai un marteau à mettre dedans donc avec le marteau pour rappel si je fais clic droit je peux faire construire on a les murs les portes et tout après souvent il faut des clous et tout ça c'est ça mur il faut des planches clous et il faut menuiserie niveau 2 après nous ce qui nous intéresse c'est plutôt une clôture je pense menuiserie 5 what ah ouais ah non menuiserie 2 genre si on veut faire une clôture en bois c'est ça typiquement je pense qu'on veut mais je sais pas où est-ce qu'il y a les portes par contre je sais pas dans quoi c'est là c'est 2 planches 3 clous 2 en menuiserie donc il nous faudrait la hache mais on va peut-être l'avoir demain à la caserne la scie mais ouais non il y a moyen bon les tournevis donc on va mettre là dedans donc voilà on va tout mettre en bas entre la cuisine et le salon au moins on sait qu'on a tout à disposition c'est plus simple ok et ça reste RP bon peut-être pas les outils mais au moins pour les pour les bouquins ah et les soins je les mets où ? y'a pas genre là-dedans un truc ouais les soins je les mets là-dedans là où y'a les machines à laver au pire comme ça ça fait un peu RP en se disant si c'était une salle de bain les soins ok y'en a pas en bas mais bon je mets les soins là-dedans vitamine bah les tissus je vais en garder sur moi pour mettre la serpillère ça je garde sur moi et voilà tout ce qui est outils et tout tiens en bas bidon d'essence je vais le conserver aussi sur moi je pense je vais le mettre dans mon sac pour l'instant voilà 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 il y a un tournevis t'as vu où ça ? sur la table sur la table ? ouais c'est vrai que j'ai vu des trucs j'ai pas looté ça tu vois il y a même un truc pour apprendre à crafter une télécommande ou je sais pas quoi ouais on va ranger ça proprement alors je vais mettre tout ce qui est bouquin ici le tournevis je vais le mettre la pièce électronique je vais la foutre dans le j'ai mis là les outils en gros j'ai mis là les outils là où je suis dans l'angle ok ah oui les bouquins à droite dans la bibliothèque et ici j'ai mis tous les soins voilà et je mets où genre composants électroniques ? je sais pas la machine à laver ? non mais non mais au pire dans la cuisine t'embête pas ok bah là c'est pas mal j'ai une arme en rabe j'ai quelques trucs j'ai encore de la place là et là je me suis un peu vidé le temps que ça se fasse on va y voir est-ce qu'il y a un petit plan à apprendre est-ce qu'il y a un plan cool à apprendre ou pas du tout maintenant un groupe électrogène peut-être pas super utile de suite une télécommande je vois pas l'intérêt non bah je vais juste lire la menuiserie alors et je lis un truc j'en profite aussi non ? bah ouais après ça dépend si vraiment t'as plus rien si t'as plus rien à faire toi que c'est bon t'es lavé tu t'es vidé et tout et bah il est déjà une heure du mat donc je pense qu'on va dormir on va aller dormir ok la télé elle est ok bah écoute ça va signer je pense la fin du premier épisode mais en attendant c'est pas mal on a trouvé une maison on a réussi à louper un peu mais pas été mordu pas été mordu on a un sac on a un petit peu de quoi se défendre et demain en plus on n'est pas très loin pour aller chercher pour aller chercher du stuff cool espérons que la sécurité soit bonne là où on est on va voir mais c'est plutôt cool donc ouais sympa et demain normalement on devrait se faire du stuff si on a un petit peu de chance en plus peut-être les premières armes à feu peut-être de l'équipement où on pourra moins se faire mordre facilement allez les amis on va donc s'arrêter là dessus pour cette première vidéo de notre aventure sur Project Zomboïd en duo j'espère que ça vous a plu je vous remercie à tous d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt so